Tu es dans une situation dans laquelle tu souffres énormément, tu as tout essayé. Tu as essayé de maintenir les liens de la famille, tu as essayé de préserver les liens de la famille. Et pour cela, tu as souffert énormément. Tu as donné de ton temps, de ton argent, tu as tout fait. Mais jusqu'à présent, tu souffres. Tu souffres toujours de ces relations toxiques que tu as avec les membres de ta famille. Tu ne trouves pas de solution. Que faire dans cette situation ? Alors qu'au fond de toi, tu aimerais tellement que cela s'arrange, car tu connais la valeur des liens de parenté, les liens du sang, comment est-ce qu'ils sont importants dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, à maintes reprises, il nous fait les éloges des liens de parenté qu'on doit entretenir. Que faire dans cette situation ? Tu te retrouves dans une situation dilemme. Cette situation-là, elle est très très compliquée pour toi. Parce que d'un autre côté aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wussaha Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas, en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala te fera supporter une charge dont tu n'en as pas la capacité. Et au fond de toi, en réalité, tu es frustré parce que tu es en train de vivre des moments difficiles et tu n'arrives pas à t'épanouir, que ce soit spirituellement, financièrement, professionnellement, parce que ça te ronge, ça te rattrape à chaque fois. Et le pire que ça, c'est que lorsque tu vois cette personne, il y a le passé qui revient, il y a toutes ces mauvaises phrases, tous ces mauvais pics qui se déclenchent au fond de toi. Et tu ne sais pas comment réagir. C'est pour cela, Barakallahu fiq, je vais te donner des cas précis dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisés à rompre les liens familiaux. Et cette vidéo, Barakallahu fiq, elle n'est pas là dans le but de vous encourager à rompre les liens, mais ça serait être une solution pour vous. Car si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es arrivé au maximum. Ça y est, tu n'en peux plus. Tu es arrivé à un niveau où halas, ça risque de devenir problématique. C'est même une question de survie. Premier cas de figure, admettons qu'entre toi et cette personne, il existe une incompatibilité. Une incompatibilité sans équivoque, une incompatibilité de personnalité. Depuis ta tendre enfance, cette personne-là, vous ne vous entendez pas. Tu dis noir, elle dit blanc. Cette personne-là, en réalité, lorsque tu te retrouves avec elle dans un cercle familial, ça risque d'exploser à n'importe quel moment. Parce que vous ne vous entendez pas. Les regards se croisent comme des fusils. Elle jette des pics, tu es presque prête à exploser à ce moment-là. Et toi, dans le but de préserver ta famille, tu prends tout sur toi. Est-ce que cette personne-là, tu peux rompre les liens avec elle ? Si oui, comment ? Et sache aussi que cette personne-là, elle a, on va dire, un effet négatif sur toi. Elle est en train de tout simplement détruire ta santé physique, ton mental. Elle est en train de te bouffer. Comment est-ce que tu peux encore entretenir des liens avec cette personne-là ? Est-ce qu'il y a une solution, oui ou non, dans notre religion ? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, il nous veut du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, en aucun cas, il veut qu'on vive une vie frustrée, une vie loin de l'épanouissement. Deuxième cas de figure, l'incompatibilité spirituelle. Énormément de personnes se plaignent lorsqu'elles cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elles cheminent vers la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'elles se reconvertissent. Lorsque tu te retrouves avec ces membres de ta famille, ils se moquent de la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquent d'Allah, ils se moquent de ce que tu portes comme habit. Ils remettent en question le voile, le foulard que porte ta femme, ou que porte ta fille. Comment est-ce que tu peux réagir avec cette personne-là ? Et t'en as marre. T'en as marre à chaque fois qu'on fasse des remarques sur ta religiosité. Est-ce que tu peux réellement rompre les liens avec cette personne ? Troisième cas de figure, cette personne-là, elle pratique le haram de façon manifeste. Il n'y a pas de doute. Admettons que ce membre de ta famille-là pratique la sorcellerie. Cette personne, elle toque à ta porte. Est-ce que tu lui ouvres la porte ? Ou bien est-ce que cette personne-là, est-ce que tu dois la visiter ? Cette personne-là, elle pratique la fornication de manière manifeste. Et lorsque tes enfants se retrouvent avec ce membre de ta famille, ils les appellent, eux aussi, à commettre l'illicite indirectement. Et tes enfants, ils reviennent, ils sont déboussolés. Ouais, mon oncle a dit, mon cousin a dit, ma tante, elle a dit. Que faire dans cette situation-là ? Est-ce qu'on va réellement rompre les liens avec ces personnes-là ? Donc, Barakallahu Fikoum, avant de répondre à toutes ces questions-là, il est important de comprendre certaines notions de notre religion. Il y a le terme rupture et il y a le terme lien de parenté, lien du sang. Sachez, Barakallahu Fikoum, qu'énormément de personnes ont mal compris ces notions-là. Même parfois, on peut retrouver des vidéos sur YouTube où on nous dit, il est possible de rompre les liens de parenté dans cette situation-là, ainsi de suite. Sachez, Barakallahu Fikoum, qu'en réalité, le fait de rompre un lien de parenté, le lien du sang, physiologiquement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous avez un héritage génétique entre vous et cette personne. Vous avez un lien génétique qui ne peut pas être rompu. Cette personne-là, elle restera ton père, peu importe ce qu'elle fasse. Même si elle sort de l'islam. Et il en est même pour ta mère. Même si elle sort de l'islam, elle restera ta mère, il restera ton père. Donc, tu ne peux pas rompre les liens dans un premier temps. Sachez, Barakallahu Fikoum. Dans un second temps, le fait d'avoir l'intention de rompre un lien avec l'un et ses membres de la famille, c'est impossible en réalité. Pourquoi ? Je donne un exemple. Admettons que tu es marié à une femme. D'accord ? Qu'est-ce qui vous lie entre toi et cette personne-là ? C'est le lien du mariage. D'accord ? Donc, lorsque tu as l'intention de rompre ce lien du mariage, cette intention-là, elle va se manifester avec un divorce. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de lien entre vous et cette personne-là. D'accord ? Mais est-ce que ceci, on peut le faire avec notre frère, notre soeur, notre père, notre mère ? Non. En réalité, c'est impossible. Donc ici, il y a une incompréhension, Barakallahu Fikoum. Mais ils disent, oui, mais moi, je veux rompre les liens de manière temporaire, même temporaire. Que ce soit de quelques semaines ou quelques mois, non. Que ce soit temporaire ou que ce soit permanent, on ne peut pas rompre les liens. Ça, c'est cela, Barakallahu Fikoum. Ensuite, il y a certains savoirs, ils nous disent, mais, c'est-à-dire que quelque chose qui à la base est interdit peut être permis si on se retrouve dans une situation de nécessité comme les trois cas que je vous ai cités précédemment. D'accord ? Cette règle-là, Barakallahu Fikoum, on peut l'appliquer. Mais ici, ce ne sera pas une rupture des liens du sang. Ce que nous devrons faire, c'est quoi ? C'est prendre nos distances. Vous voyez la nuance ? Entre la rupture et prendre ses distances. S'éloigner, se préserver, avoir cette distance, on va dire, de sécurité. C'est ce que tu dois faire dans cette situation-là. Très bien, comment ? Par exemple, une personne, tu ne t'entends pas avec elle, comme on l'a dit dans le premier cas, une incompatibilité de personnalité, une incompatibilité spirituelle, ou cette personne, elle t'appelle au haram, ou cette personne, elle pratique le haram de manière manifeste. Dans ce cas-là, cette personne, tu n'es pas obligé de la visiter, tu n'es pas obligé de se rendre chez elle, tu n'es pas obligé de la côtoyer. Cette personne-là, le strict minimum que tu devras faire, c'est de ne pas avoir déjà dans un premier temps l'intention de rompre, comme je l'ai dit, parce que cela n'est pas autorisé. Et dans un second temps, c'est tout simplement, peut-être de temps en temps, prendre ses nouvelles, ou elle prend de tes nouvelles. Et si vous vous retrouvez à travers des occasions religieuses, ou bien peut-être que la personne, elle tombe malade, ou peut-être que la personne est dans une nécessité, tout simplement, ces liens ont arrêté de liens du sang, ils sont toujours maintenus. Mais tout simplement, tu te préserves. Tout simplement, qu'est-ce que tu fais ? C'est tu prends tes distances. Et vous verrez, en faisant cela, petit à petit, peut-être que la personne, elle, elle va se remettre en question. Et qu'Allah, peut-être à ce moment-là, il va mettre une certaine baraka. D'accord ? Et que peut-être, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Que vous preniez vos distances, et que peut-être que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous renouez les liens, et vous devenez des personnes qui sont devenues inséparables. Wallahu a'alam. Donc, Barakallahu fikum, comprenez cette mas'ala-là, en espérant que cette vidéo a été un éclaircissement sur ce sujet-là. Et n'oubliez pas, toujours, revenez vers les gens de science. Waffaqa kum Allah li ma yuhibbo yorda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.